L'après-midi à 15h, l'occasion pour nous de rendre visite au stade Rochelet sur les pas de Vincent Merlin. Ça tombe bien à l'heure de votre café et en plus un guide tout désigné car c'est le président le plus ancien en activité. La Rochelle reléguée à l'intersaison est aujourd'hui sérieux candidat à une remontée immédiate. Reportage de nos deux Jazzmen, Éric Mouget et Romain Bureau, montage Pierre Bascoul. 8000 abonnés en top 14 ou en pro des deux, une moyenne de 11000 aficionados, plus de 500 partenaires, le stade Rochelet un club, pas comme les autres, ça fait jaser. Je crois qu'on aime à la limite plus le stade Rochelet que le rugby. Le stade Rochelet c'est quelque chose de très fort. Le stade Rochelet fait partie de notre culture, de notre vie d'entreprise et on sera toujours derrière et avec le stade Rochelet. Ça fait partie de ma vie au quotidien, c'est quelque chose dont je ne pourrais que difficilement me séparer. C'est ce club où j'y ai joué, j'ai été éducateur, j'ai été dirigeant, je suis président depuis quelques années maintenant. Le plus ancien des présidents depuis 20 ans avec les Maritimes et parallèlement chef d'entreprise dans le café, Vincent Merlin se nourrit de ses deux passions à la fois dévorantes et brûlantes. Un budget maintenu à 9 millions d'euros avec une descente en pro des deux plutôt compliquée. Je pensais que ça serait beaucoup plus simple que ça et finalement on a eu un début de championnat très difficile. Aujourd'hui on revient un petit peu dans les clous, on est troisième, on espère se qualifier pour les demi-finales, voire des demi-finales à la maison, ce qui serait une récompense extraordinaire pour le public qui attend que ça. Fabrice Ribérol, il vient de Clermont-Ferrand, Patrice Colasso, coach des espoirs du Métro Racing. Une confiance, un changement, une façon de donner libre cours à ces deux nouveaux jeunes entraîneurs et ça fonctionne. Soit on prend le mec de face, on le rend moins, d'accord ? Soit on gratte le ballon. Je crois que c'est une démarche au quotidien et voilà, il a fallu un peu changer les états d'esprit. Mais on a des joueurs qui arrivent à évoluer dans le beau sens, d'autres aussi un peu plus compliqués. Mais voilà, je crois que le haut niveau ne permet pas à peu près, il faut que ce soit de l'exigence à tous les étages. On a eu l'opportunité de venir dans un club reconnu dans le monde du rugby, un club avec un engouement populaire important derrière, avec un président et un directeur de qualité, avec des valeurs humaines, qui nous fait confiance. Donc tout ça réuni, c'est une belle aventure à tenter. Et on ne le regrette pas parce qu'on est vraiment dans un cadre de vie, dans un cadre de travail de qualité. La relation avec Patrice est de qualité aussi, donc tout se passe bien. Voilà, c'était un beau challenge. On a voulu tenter l'expérience du rugby professionnel. Pour l'instant, on en est satisfait. Je pense qu'il faut arrêter de dire que la ville est bien, qu'il y a un public et tout, parce que c'est une grosse connerie, je pense qu'on a un président qui est très fort. Déjà, il nous oblige à porter du jaune et du noir tous les jours. Vous pouvez le voir, si vous faites un plan un peu plus large, je suis habillé que de jaune et de noire. Après, dès que je suis arrivé, moi, ici, on va dire qu'il m'a marié aussitôt à une rochelaise. Donc après, je n'ai pas eu le choix. Mes deux enfants sont à La Rochelle et après, par la suite, il m'a trouvé un travail à La Rochelle. Donc on va dire que je n'ai pas eu le choix. J'ai essayé de partir plusieurs fois, mais je ne suis pas arrivé. Arrivé il y a dix ans d'Hannovre, Robert Moore, ce joueur allemand d'exception, range à 33 ans les crampons. En dix ans, il a tout connu à La Rochelle, dont la montée 2010 en top 14. C'est pour ces moments-là que j'ai fait tout ça. D'ailleurs, si je pouvais continuer à jouer toute ma vie, ce n'est pas dans la tête que je suis fatigué. Si je pouvais faire ça toute ma vie, c'est le plus beau métier du monde, je crois. Ce n'est pas le moment de tirer des bilans. C'est plutôt le moment de se concentrer sur la fin de saison et en espérant d'écrire encore une belle page, une belle histoire dans l'histoire de ce club. Lui, c'est le talentueux Maxime Lebouris, 22 ans, pur Rochelais. Il n'a aucunement l'intention, malgré quelques sollicitations, de quitter sa région. Le projet du club, les structures qu'il y a, le groupe qu'il y a aussi. Et puis après, tout ce qui me fait rester, la famille, les copains et tout. Et la ville surtout, c'est un plus. Chloé Stévenet, numéro 8 des Pockets Rochelais, visage sympathique et emblématique. Elle est depuis 2007 la voix de Marcel de Flandre. Au début, je ne descendais pas sur la pelouse. Et puis après, j'irais l'expérience aidant. Ça m'a permis de prendre confiance et de devenir un personnage du stade, comme la mascotte. Je suis devenue un peu un personnage du stade. Et c'est vrai que les supporters me connaissent et ne connaissent pas voix maintenant. Entre Alain Autant, président de la SASP, le directeur et le président, l'alchimie fonctionne. A savoir que la capacité du stade va passer de 12 000 à 15 000 places. On travaille ensemble sur un projet jusqu'en 2015 pour amener le club et le stabiliser en top 14. Et c'est vrai que Vincent est plein d'idées, plein d'enthousiasme et plein d'ambition pour le club. Et c'est un président moderne autant qu'un président traditionnel. Ma place ! Monter, descendre, c'est toujours difficile à gérer. Et quelque part, je pense que la région, notre club, le public merveilleux, les partenaires que l'on a, tout le monde mérite. Les dirigeants, les bénévoles qui nous aident dans cette tâche difficile, tout le monde mérite cette place dans l'élite du rugby français. Et mon rêve, effectivement, c'est de voir le stade Rochelet vivre durablement en top 14. Et voilà, il n'y a plus qu'à, une nouvelle fois pour la montée, embraser le port Rochelet. Après le littoral atlantique, direction les Pyrénées. Et comment faire ?